Jean-François Blondel, bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la maçonnerie opérative et les bâtisseurs de cathédrales. Je voulais vous poser une première question d'ordre général, puisque nous célébrons les 300 ans de la franc-maçonnerie. Quelle vision vous avez de la maçonnerie aujourd'hui, après trois siècles d'existence ? Après trois siècles d'existence, la vision que j'ai de la maçonnerie, c'est que par rapport à sa genèse il y a trois siècles, il est certain qu'elle a quelque peu changé par certains de ses côtés, mais tout en changeant, elle est restée ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire une société traditionnelle qui transmet par le biais de l'initiation et qui transmet donc une connaissance à ses membres, à ses adeptes, donc par le biais justement de cette initiation maçonnique. Alors, par rapport à 1717, on peut dire que les principes eux-mêmes sont restés, effectivement. Évidemment, les principes sont restés, mais il y a lieu de considérer plusieurs sortes de franc-maçonnerie. Moi, je dis toujours, il en est de la maçonnerie comme du christianisme. Dans le christianisme, vous avez des catholiques, vous avez des protestants, vous avez des orthodoxes. Bon, dans la franc-maçonnerie, vous avez en fait deux grands courants. Le courant traditionnel, c'est-à-dire en fait celui qui se réclame justement des principes qui ont été énoncés en 1717 en Angleterre par ses fondateurs. Et vous avez une, disons depuis la fin du XIXe siècle, une autre maçonnerie qui porte son regard sur la société et son évolution et qui émet des fois des projets de, disons, de restructuration peut-être de cette société. Justement, cette maçonnerie qui s'intéresse plus aux sujets sociétaux, est-ce qu'elle est quand même porteuse d'une tradition ? Est-ce qu'elle est aussi héritière d'une tradition ? Ou est-ce que pour vous, finalement, c'est autre chose ? Pour moi, c'est autre chose, bien qu'elle porte le même nom, mais si vous voulez, elle a laissé de côté tout l'aspect, je dirais, traditionnel et mystique de la maçonnerie de départ. Bon, il faut savoir que la maçonnerie, la franc-maçonnerie au départ, était spécifiquement chrétienne. À partir de 1717, en Angleterre, Anderson, les deux fondateurs, Anderson et Désagulier, ont proposé, tout en restant dans une maçonnerie qui se voulait théiste, c'est-à-dire la croyance en Dieu, ont proposé, en quelque sorte, un retour à l'Ancien Testament, à Noé. Ils ont proposé un modèle de maçonnerie noachite qui recevait, en fait, pas uniquement des chrétiens, mais qui pouvaient recevoir des croyants d'autres confessions issues du livre, c'est-à-dire essentiellement juifs et musulmans. Donc, on avait encore une maçonnerie théiste, mais ouverte donc à d'autres croyants issus du livre. Ensuite, cette maçonnerie, à partir... Alors, en France, la maçonnerie est arrivée en France à partir des années 1720, 1725, à peu près, et jusqu'à la fin, pratiquement jusqu'à la... presque jusqu'à la fin du siècle, elle est restée, donc, une maçonnerie traditionnelle. Et puis, la fin du siècle arrivant, la fin du XVIIIe siècle arrivant, il y a eu des bouleversements dans les pensées. Vous savez, il y a eu un courant scientiste qui est apparu avec les découvertes de la science. Il y a eu un courant au siècle suivant positiviste, tout ça. Donc, cette maçonnerie-là s'est ouverte à ces nouveaux courants de pensée et, petit à petit, s'est dégagée de tout le contexte... J'allais dire religieux, ne parlons pas de religion, mais s'est dégagée de tout le contexte théiste qui était celui de la maçonnerie de départ. D'accord. Voilà. D'où vient ce concept, finalement, dans l'architecte de l'univers et quel sens il revêt en franc-maçonnerie ? Tout de suite, pour répondre à la deuxième partie de votre question, quel sens il revêt en maçonnerie ? Si vous voulez, le grand architecte de l'univers, c'est Dieu, vu sous l'angle d'un bâtisseur. Il est représenté dans l'iconographie médiévale, dans certaines iconographies, avec un grand compas traçant le cercle du monde et séparant le chaos du monde créé, du monde qu'il a créé. Donc voilà, si vous voulez, l'image de Dieu, architecte et bâtisseur, le grand architecte de l'univers. Alors maintenant, l'origine du terme en lui-même, il est très ancien. Ce ne sont pas les maçons qui l'ont inventé. Déjà les Grecs, je crois que c'est Plotin qui avait repris les idées de Platon et d'une sorte d'émurge de grand architecte qui aurait bâti le monde. Mais vous savez, on comprend facilement pourquoi ce terme est très ancien, parce que cette appellation est très ancienne, parce que, si vous voulez, on est resté très longtemps dans un monde statique, axé sur la géométrie, la géométrie d'Euclide, dont les textes des anciens devoirs rappellent l'existence. Et donc, il était tout normal que Dieu soit représenté sous la forme d'un architecte. D'où ce terme de grand architecte de l'univers. Alors, ce terme a été employé depuis les Grecs. Alors, au Moyen-Âge même, je n'ai pas de référence précise. En revanche, à la Renaissance, Philibert de Lorbe, qui était lui l'architecte d'Henri II, qui a bâti beaucoup de demeures royales, a employé dans son traité de géométrie le terme de grand architecte de l'univers. Et ça, c'est à peu près son traité de géométrie, date de 1563 exactement, la première mouture, dans la préface qu'il a faite, il cite donc ce grand architecte de l'univers. Pourquoi il le cite ? Il le cite parce qu'il considère, il avait un petit peu la vision hermétiste, vous savez, qui consiste à dire ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Et donc, lui, en tant que petit architecte, il construisait des palais, des demeures, à l'image du grand architecte qui, lui, bâtissait le monde et les planètes, les astres errants qui se trouvent autour de la Terre. Voilà, vous voyez ? Donc, en fait, c'est un terme très ancien. Oui. Alors, est-ce qu'une maçonnerie sans grand architecte de l'univers, ça a un sens pour vous ? Est-ce que ça peut exister ? Pour moi, non. Pour moi, non. Mais, encore une fois, c'est une autre forme de pensée. D'accord. J'aimerais qu'on se concentre maintenant sur les loges de Saint-Jean. On parle beaucoup des loges de Saint-Jean, franc-maçonnerie. C'est pareil. Quelle est l'origine de ce terme ? Du terme, du vocable de loge de Saint-Jean. Alors, il faut encore une fois revenir vers l'Angleterre et vers l'Écosse. Parce que, immanquablement, si vous voulez, les Anglais ont été les fondateurs de la franc-maçonnerie. L'Écosse aussi. D'ailleurs, personnellement, je pense que la maçonnerie est apparue en Écosse bien avant qu'elle apparaisse en Angleterre sous la forme que nous la connaissons. Mais c'est les Anglais qui l'ont, en quelque sorte, restructurée. Alors, les Anglais ont des textes maçonniques antérieurs à 1717, donc antérieurs à la création de la première grande loge de Londres. Ces textes, parce qu'en 1717, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, c'est que Anderson a voulu, en quelque sorte, regrouper des loges qui étaient déjà existantes. Les fameuses loges, vous savez, qui se réunissaient à l'Ouilgril, au gobelet, au raisin, il y en avait quatre. Et il a voulu les réunir, mais elles existaient. Et alors, ces loges, quelle maçonnerie pratiquait-elle ? Alors, on n'a pas beaucoup de renseignements, mais on a quand même quelques éléments de réponse dans ce que les Anglais appellent les early maçonniques catéchismes, c'est-à-dire les catéchismes maçonniques early, donc les plus anciens. Et dans ces catéchismes, lorsqu'il y avait une question, enfin, on posait des questions à l'impétrant qui allait rentrer, et on lui demandait « Où êtes-vous ? Dans quelle loge êtes-vous ? » Et l'impétrant devait répondre « In the Holy Lodge of Saint-Jean », dans la Sainte Lodge de Saint-Jean, vous voyez. Voilà. Alors, on lui disait également « Où a été construite la première loge ? » Donc, près du porche de l'entrée du temple de Salomon, vous voyez. Donc, il y avait un lien, déjà, avec le temple de Salomon. Ce sont les références les plus anciennes du terme de loge de Saint-Jean. Là, ces early maçonniques catéchismes datent à peu près des années 1660, vous voyez. Et 1660 jusqu'à la fin du siècle. Et donc, ce terme va prospérer, en quelque sorte ? Ce terme va prospérer, oui, tout à fait. Les loges vont s'appeler « loge de Saint-Jean », effectivement. Alors, je vous ai dit, les Anglais ont les early maçonniques catéchismes. Ils ont aussi des textes plus anciens, les « Old Charles », les anciennes charges, les anciens devoirs, dans lesquelles il est fait référence, justement, dans quelles loges avez-vous été reçues, dans la loge de Saint-Jean, etc. Donc, c'est véritablement une expression qui date du début, du début de la maçonnerie. Très bien, merci Jean-François Blondel pour cette interview qui nous a apporté un éclairage sur le grand architecte de l'univers et puis sur votre vision de la maçonnerie. Merci. Merci.